Vous êtes sur RTL. Pour échanger avec eux. Et vous conviez à chaque fois un invité. Hier soir par exemple. C'était le philosophe Frédéric Lenoir. Pourquoi Nikos avoir choisi cette manière-là de garder un lien ? Je pense que le lien est plus important que le contact qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui. Et prendre la parole qui plus est quand on est un personnage public comme moi. Avec effectivement une présence dans les médias. Doit se justifier par un acte de partage. Et non pas une démarche absolument narcissique à tout prix. Par peur du vide. Je suis là. Je pense que les gens nous voient suffisamment ou nous entendent dans les médias. Pour qu'on les bombarde de notre présence. Donc je pense que s'il y a une utilité Thomas. C'est de créer un lien et d'appeler à la réflexion. Effectivement quand on a un philosophe comme Frédéric Lenoir hier. Roger Pauldroit ou J.R. Que l'on voit en action auprès des autres en train de faire de l'humanitaire. Jean-Paul Rouvre tout à l'heure. Mais au-delà de la posture et des étiquettes. Et que nous puissions construire quelque chose ensemble. Le temps effectivement éphémère d'une liaison sur les réseaux sociaux et sur Instagram. Ça peut avoir du sens pour moi. Ça vous fait du bien aussi. Ça vous rassure par rapport peut-être à vos propres angoisses de pouvoir échanger. De pouvoir parler. De pouvoir partager. D'une certaine façon ça confirme dans le confinement que nous partageons tous d'une manière ou d'une autre notre besoin d'être avec les autres certainement. Mais non pas en ce qui me concerne comme effectivement un professionnel mais juste comme un citoyen pour aller dans une introspection partagée. Il y a un poète grec, Yanis Ritsos, qui disait « Nous revenons à ce que nous avons quitté, n'ayant plus personne à tromper, surtout pas nous-mêmes ». Et au lieu d'être dans un miroir narcissique à travers les réseaux sociaux et dans une posture du content d'être content, on peut être dans quelque chose où on se retrouve, on se reconnaît et surtout on se connecte réellement et non pas uniquement avec des likes « j'aime » ou « j'aime pas ». On a l'impression quand on regarde vos comptes Twitter, Instagram, etc. que l'homme de télé s'est un peu effacé devant le photographe que vous êtes aussi. Vous qui photographiez précisément le temps qui passe et ça fait longtemps que vous le photographiez ce temps qui passe. Là on est dans un espace-temps très particulier en ce moment. On est dans un espace-temps, dans une sorte de confinement où le temps passe de toute manière très vite. Parce que ce n'est pas le temps qui fuit, même dans nos vies chronophages, quand on était à l'extérieur, mais c'est nous qui le fuyons vraisemblablement. Donc il faut revenir à l'essentiel, il faut que le temps soit à la fois réflexion et introspection et silence. C'est-à-dire que profiter du silence qu'on peut avoir quand on voit ces enfants qui dorment ou quand on regarde les gens, le peu où je sors pour aller faire trois courses, on s'évite, on change de trottoir. Certains ont des masques ou des gants. Donc finalement il faut reconsidérer sans faire de grandes réflexions philosophiques, pas cette chance du confinement, mais cette situation et se retrouver. Je pense que c'est aussi un appel à la connexion, à ce que nous sommes profondément. Là il n'y a plus de personnages publics, tout ça n'a pas de sens en réalité. Tout le monde est égal aujourd'hui face à la maladie. On a pas mal de questions sur l'application RTL pour vous, notamment une de Yanis Dubois qui vous demande « Est-ce que la Grèce ne vous manque pas trop ? » La Grèce c'est à la fois une idée pour moi et c'est aussi un état d'esprit. C'était une question. Avant le confinement, ça tombait sur les vacances et je me suis interrogé si on allait partir en Grèce tous ensemble. Et puis finalement, nous sommes restés parce que notre vie est ici et qu'il faut rester là où ça se passe et là où est notre quotidien. La Grèce me manque évidemment parce que j'ai pas mal de familles là-bas. Alors ils le vivent de façon un peu moins dramatique on va dire. Il y a quand même eu 55 victimes, il y a 2400 cas, c'est peu par rapport à d'autres pays de l'Europe. La Grèce, si tout va bien, en temps de déconfinement pendant les vacances, même s'il y a une quarantaine ou une quinzaine à respecter quand on arrivera sur place, je la retrouverai pour aller voir le reste de ma famille certainement. On a aussi beaucoup de questions sur The Voice, forcément. Samedi soir, TF1 diffusera le dernier épisode enregistré avant le confinement et puis ça va s'arrêter là. Quand auront lieu les directs ? Quand aura lieu la fin de saison ? D'ailleurs, est-ce qu'il y aura une fin de saison de The Voice, Nikos ? Nous le souhaitons en tous les cas. On travaille avec ITV France et TF1 pour faire ces directs dans les règles en fait, dans les règles sanitaires et dans les consignes du gouvernement. Un, par respect pour le public parce que ça a été une saison extraordinaire et ils nous ont suivi, ils nous ont fait confiance, on a vu les audiences. Deux, pour protéger la santé des équipes et des talents. Si c'est possible, Thomas, de le faire avant l'été, on le fera. Ça reste l'objectif aujourd'hui ? Si on peut le faire, on le fait. Avec ou sans public, on trouvera une formule. Et sinon, on attendra que de finir la saison à un autre moment. Mais si on peut la finir avant les vacances, par respect pour tout le monde, pour tous ceux qui ont travaillé, surtout pour le public, on essaiera de le faire maintenant. Mais c'est vrai que c'est la dernière. On avait scindé les émissions en deux pour qu'on ait plus de diffusion et pour qu'on tienne plus compagnie aux gens le samedi soir. Et apparemment, tout le monde était content. Donc, on continuera, d'une façon ou d'une autre, à faire en sorte que la saison se termine au lait cœur et au la main. Et avec enthousiasme. Merci beaucoup, Nikos Saliagas. Merci à vous, Thomas. En portant donc samedi soir à 21h pour The Voice sur TF1. Il y a aussi 50 minutes inside en fin d'après-midi. Et puis donc, tous les jours, sur votre fil Instagram pour ces rencontres avec l'autre Nikos, qui est aussi le vrai Nikos. Merci beaucoup à vous. Merci. Dans un instant, on va aller en Suède et on va parler du monde. RTL Soir, Thomas Soto. RTL Soir, Thomas Soto. Il y a un pays européen qui a misé sur le confinement volontaire avec quelques mesures, quelques interdits, certes, mais pas de confinement strict comme chez nous. Bonsoir Olivier Trucq. Bonsoir. Ce pays, c'est la Suède où vous vivez depuis 25 ans. Vous êtes aujourd'hui à Stockholm. Vous êtes vous, journaliste et écrivain. Le confinement basé sur l'autodiscipline, sur une sorte d'appel à être raisonnable. D'abord, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble. Vous savez, j'étais tout à l'heure, j'ai été amené à me rendre en ville dans Stockholm. Mais beaucoup de circulation quand même. Et pas mal de gens dans les rues. Je n'ai aperçu aucune personne avec un masque. En plus, les premiers jours de chaleur arrivent à Stockholm, en Suède. Donc, après six mois où on a passé à greloter, c'est vrai que les gens ont tendance à sortir beaucoup dehors. Donc, on n'a pas l'impression, à Stockholm en tout cas, que le confinement est très marqué. C'est la vie d'avant en fait ? Pardon ? C'est la vie d'avant ? C'est la vie d'avant par rapport à la France, oui. Parce qu'en Suède, en fait, peu de choses a changé. Ce qui est une fausse impression. Parce que si on regarde, par exemple, on constate que l'épidémie de gastro-entérite ou de grippe saisonnière se sont arrêtées bien plus tôt que d'habitude. C'est-à-dire que sur la gastro-entérite, par exemple, c'est avec six semaines d'avance. Sur la grippe saisonnière, avec plus d'un mois d'avance, ça prouve quand même que la distanciation sociale et les gestes barrières sont appliqués. Les écoles, les lycées fonctionnent normalement ou c'est fermé quand même ? Il y a des mesures ? Non. Les universités et les lycées sont fermés depuis plus d'un mois. Les collèges, écoles primaires et crèches sont restés ouvertes avec quand même moins de fréquentation que d'habitude. C'est vrai qu'il y a des parents qui ont gardé leurs enfants à la maison. Beaucoup de télétravail. Beaucoup de télétravail. Autour de moi, beaucoup de gens sont en télétravail. Beaucoup d'entreprises ont appliqué un télétravail. Il y a assez strict depuis déjà longtemps. Depuis déjà cinq ou six semaines. L'accès aux maisons de retraite est interdit en principe. On pousse les gens de plus de 70 ans à éviter au maximum les contacts avec l'extérieur. On pousse les gens, dès qu'ils ont le moindre symptôme, à rester chez eux. Donc, ce n'est pas comme si rien ne se faisait. Mais c'est vrai que l'impression qu'on peut avoir quand on se balade dans les rues, c'est que tout va bien. C'est un peu une vraie fausse impression, je dirais. En fait, ce pays et la Suède font le pari de l'immunité collective. Autrement dit, on laisse le virus circuler tout en essayant de protéger les plus faibles pour venir au bout de l'épidémie. On se dit qu'une partie importante... Ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas ça ? Non, ce n'est pas ce... Enfin, en fait, ce pari de l'immunité collective, ce n'est pas la stratégie. La stratégie suédoise, c'est la même qu'en France. C'est-à-dire qu'il y a de planir la courbe pour ne pas surcharger les services d'urgence. Avec une conséquence possible, c'est cette immunité collective. Mais ce n'est pas la stratégie première. C'est ce qui est souhaité après. Après, mais aujourd'hui, le virus circule. Les autorités sanitaires disent qu'il faudra s'habituer à ce que le virus soit là pour longtemps. Donc, il faut s'y habituer et maintenir la population confinée une éternité tant que ce virus circule. C'est juste intenable. Donc, ça a été la stratégie depuis le début de dire... On essaie d'aplanir la courbe. Ils ont plutôt pas mal réussi puisqu'ils considèrent... Il y a eu encore une conférence de presse tout à l'heure des autorités sanitaires suédoises qui considèrent qu'à peu près un tiers... Ils estiment qu'un tiers de la population de Stockholm serait contaminée vers la mi-mai. À la mi-mai. Et que le pic épidémique sur Stockholm toujours aurait été atteint autour du 15 avril. Donc, il y a une semaine. Donc, ils sont aussi sur ce côté plateau avec une stratégie différente. Après, ils sont pas... Les Suédois... C'est vrai qu'on regarde beaucoup de l'étranger, la Suède. On se demande qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi on fait pas comme eux ? Pourquoi ils sont différents ? Ils vont se reprendre un retour de bâton. Ils ont une stratégie qui est propre à la façon dont le pays est bâti, la façon dont les gens se comportent. Mais voilà, ils cherchent pas nécessairement à dire « Regardez comme on est bon, etc. » Et d'un point de vue sanitaire, de manière générale, et en particulier dans les EHPAD, comment ça se traduit tout ça ? Alors ça, c'est vraiment le point noir. De fait, dans les maisons de retraite, c'est là où il y a une mortalité importante. Et ça, c'est l'échec que reconnaissent qu'aujourd'hui, depuis déjà plusieurs semaines d'ailleurs, que reconnaissent les autorités sanitaires et les autorités politiques, c'est qu'ils ont échoué à protéger bien les maisons de retraite. Ils sont en train d'essayer de comprendre un petit peu pourquoi, par rapport notamment aux pays voisins, comme la Norvège, qui a de bien meilleurs résultats, notamment sur les maisons de retraite. Donc ça, c'est un des points, c'est vraiment le point noir, je dirais, en Suède actuellement, sachant que c'est pas comme si la Suède était protégée particulièrement par ailleurs. Ils sont à près de 2 000 morts maintenant, quand même en pays. Ce qui est ramené à la population est beaucoup également. C'est quand même pas mal. Dont plus de la moitié à Stockholm. Alors Stockholm, maintenant, ça paraît à peu près maîtrisé. Il faut voir que les services de réanimation, de points intensifs, c'est toujours très tendu à Stockholm. C'est toujours très tendu, mais ils n'ont jamais été débordés. Alors ils ont fait comme en France, ils ont repoussé les murs, tout ça, mais ils ont l'impression qu'on a n'étant pas dans le cœur de l'action. En tout cas, c'est qu'ils ont réussi à contenir le pic d'entrée en réanimation. Merci beaucoup Olivier Trucq pour ce témoignage qui met une distance effectivement entre l'image qu'on peut avoir de la situation en Suède et la réalité sur le terrain. Merci infiniment d'avoir été en direct dans RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto. Demain soir, ce sera le début du ramadan pour une grande partie des musulmans dans le monde entier. 1,8 milliard de pratiquants appelés à honorer un des 5 piliers de l'islam. Mais pour beaucoup, ce sera un ramadan confiné. Bonsoir Catherine Boulet. Bonsoir Thomas. C'est ça, c'est ça. Les autorités religieuses, elles appellent les fidèles à faire comme d'habitude, à respecter le jeûne, de l'aube au coucher du soleil, interdit de manger, interdit de boire, de fumer ou d'avoir des rapports sexuels. Mais cette année, c'est doublé de nouvelles restrictions. Pas de rassemblement pour ce qu'on appelle l'IFTAR, vous savez, ces grands repas de rupture du jeûne le soir, pas de prière nocturne à la mosquée, pas de réunion entre amis ou avec la famille et pas de voyage dans les villes saintes de l'islam. La Mecque, d'ailleurs, est totalement au ralenti. Alors, le plus grand pays musulman au monde, c'est l'Indonésie. Est-ce qu'on sait comment ça va se passer, comment ça se prépare là-bas ? Alors là-bas, le gouvernement interdit le traditionnel mudique. C'est le fait, surtout pour les citadins, de rentrer chez soi dans son village de famille à la fin du mois de Ramadan. L'an dernier, imaginez, on a compté à cette occasion 19 500 000 personnes sur les routes, rien que sur l'île de Java. inenvisageable cette année, ont annoncé les autorités sanitaires, parce qu'elles redoutent un million d'infections supplémentaires d'ici juillet, si c'était autorisé. Or, jusqu'ici, le pays a été relativement épargné, avec 600 décès depuis le début de l'épidémie. Donc, le risque ne sera pas couru cette année. Donc, les autorités interdisent, sauf que si on y regarde de plus près, il y a quand même pas mal de dérogations, semble-t-il. Exactement, exactement. D'abord, dans certains pays, on va avoir le droit de veiller tard, entre amis, en famille, au Liban, au Maroc, en Tunisie, en Égypte, par exemple. Quant aux Syriens, eux, ils vont avoir, pendant deux jours, le droit de passer d'une province à l'autre pour retrouver leur famille. Et puis, tout à l'heure, en Arabie Saoudite, le roi Salmane, il a fini par autoriser la prière de Taraoui, la prière du soir, dans deux mosquées, à la Mecque et à Médine. Enfin, je vous disais tout à l'heure que la plupart des autorités religieuses a plu au confinement, mais c'est loin d'être le cas partout. Au Pakistan, mais aussi au Maroc, vous avez plusieurs imams très véhéments qui ont refusé tout simplement l'instauration d'un quelconque quota de fidèles dans les mosquées. Et ça, c'est le cas de façon encore plus virulente au Bangladesh, où, il y a quelques jours, 100 000 fidèles se sont rassemblés pour les obsèques d'un imam renommé. 100 000 fidèles, sans respecter aucune distanciation sociale. Merci Catherine Parieur, vous avez parcouru pour nous les médias internationaux. Qu'est-ce qui a retenu votre attention ce soir ? Alors, une info de CNN qui nous raconte qu'après deux mois de confinement, voilà que les Chinois sont encouragés à faire exactement le contraire, c'est-à-dire à voyager à l'intérieur du pays. Les compagnies d'aviation cassent donc les prix. Vous trouvez là-bas des billets à 10 euros pour des vols intérieurs. Les Chinois, ils appellent ça maintenant le bok choy price, traduction, le prix du panier de légumes. Et puis, plus sérieux, je vous signale la une de Haaretz en Israël qui dénonce la coalition Netanyahou-Gantz pour diriger le pays. Complètement déconnecté de la société, se désole le journal. Les deux ennemis d'hier qui se retrouvent à devoir gouverner ensemble, en tout cas former un gouvernement. Merci beaucoup Catherine Boulay pour ce regard quotidien sur le monde. Tous les soirs également dans RTL Soir, vous le savez, on s'intéresse aux fake news liés à ce coronavirus. C'est le journal des fake news avec vous, Jean-Bernard Schmitt. Bonsoir. Bonsoir. Robert Marco, fondateur de Spicy. Ce soir, Jean-Bernard, on va prendre la direction des Etats-Unis où de nombreuses vidéos détournées de leurs propos, voire trafiquées, circulent. En effet. Et d'ailleurs, ce qui est toujours fascinant, c'est la rapidité avec laquelle les pourvoyeurs de mensonges rebondissent sur l'actualité. Exemple, avec cette séquence qui circule depuis hier. Elle est intitulée « La chute du prix du pétrole provoque des émeutes aux Etats-Unis ». Donc, c'est censé être très récent. Alors, vous l'entendez, ça se passe lors d'une manifestation. On voit des individus masqués, vêtus de noir, qui s'en prennent à des magasins, à des succursales de banque et qui détruisent du mobilier urbain. Alors, cette vidéo, elle a très vite compté plusieurs milliers de vues. Mais le souci, comme l'expliquent nos confrères de 20 minutes, c'est que ces images, eh bien, elles datent en fait de janvier 2017, le jour de l'investiture de Donald Trump à la présidence. Il y avait eu, à l'époque, des heurts dans les rues de Washington. Ça n'a donc absolument rien à voir avec la crise que nous vivons en ce moment. C'est la fameuse théorie du « plus c'est gros, plus ça passe ». C'est exactement ça. Et à ce petit jeu-là, tout semble au permis. Tenez, autre séquence. Nous sommes dans un supermarché, toujours aux Etats-Unis. Un client est filmé en train de manipuler, de renifler des petits pains avant de les remettre dans le rayon. Et la personne qui filme, l'apostrophe, pour lui dire d'arrêter. Et vous êtes censé utiliser un sac en plastique quand vous touchez les petits pains. Alors, s'ensuit une discussion animée entre les deux hommes et la scène est massivement partagée avec ce genre de commentaires. Le gars ne veut pas mourir seul. Quelle méchanceté. Les personnes infectées font des choses bizarres. Voilà. Et le seul souci, le seul problème, c'est que c'est un sketch, une vidéo humoristique avec un comédien qui a été mise en ligne bien avant l'épidémie. Il n'empêche, elle est détournée et elle est hyper relayée. Il y a une autre vidéo, Jean-Bernard, tournée, elle, à New York et qui a énormément marqué les esprits, elle aussi. Oui, parce qu'elle, elle est bouleversante. Alors, ça commence dans une rue de New York. Un homme filme devant un hôpital et voici ce qu'il dit. C'est là qu'ils mettent tous les cadavres. Dans cet hôpital. Et c'est très triste. Et juste après, on se retrouve dans un couloir et là, c'est franchement très dur. La personne qui filme se fraye un chemin parmi des corps qui sont placés dans des housses en plastique noir et qui jonchent le sol. Cette séquence, elle a énormément circulé sur les réseaux, évidemment abondamment commentée. Horreur aux Etats-Unis. Une vidéo montrant un nombre horrible de cadavres de personnes tuées par le coronavirus. Sauf que, encore une fois, c'est trafiqué. Si le début est bien tourné devant un hôpital new-yorkais, la suite, elle, est un montage avec des images venues d'Équateur. Donc, vous voyez bien tout le vice ici. On surdramatise une situation qui est déjà extrêmement difficile puisque New York est la ville la plus touchée des Etats-Unis par le virus. Merci beaucoup, Jean-Bernard Schmitt. N'hésitez pas, si vous avez des vidéos sur lesquelles vous posez des questions, vous venez les envoyer à témoins au pluriel à rtl.fr et Jean-Bernard Schmitt se fera un plaisir de les décortiquer pour vous. Jean-Bernard, qui s'occupe de Spicy, Spicy qui, je vous le rappelle, met tous ses documentaires en ligne gratuitement pendant cette crise. Dans un instant, on refait le monde sur RTL. RTL Soir. On refait le monde avec ce soir Nathalie Saint-Cric éditorialiste à France Télévisions. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Avec nous également Maxime Sbailly, économiste et directeur général du Think Tank Génération Libre. Bonsoir Maxime. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Et Gérard Miller, psychanalyste et réalisateur. Bonsoir à vous Gérard. Bonsoir. Alors, on est évidemment à distance pour refaire le monde mais ça ne nous empêche pas de dire ce que nous avons à dire et vous de dire ce que vous avez à dire surtout. On a l'impression qu'on avance un peu sur le déconfinement. On sait que c'est un casse-tête évidemment pour le gouvernement mais il y a quelques minutes Emmanuel Macron a donné quelques indices sur le futur plan de déconfinement. Il a notamment évoqué des mesures plus ou moins rapides selon les secteurs et selon les régions c'était lors de la visite d'un supermarché en Bretagne. Quelle est la bonne idée à votre avis pour ce déconfinement ? Est-ce que le gouvernement a raison d'y aller comme ça par petites touches ? On a l'impression que ça tâtonne un petit peu en même temps ce n'est pas simple Nathalie Saint-Cricq ? Ça tâtonne forcément parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer s'il va y avoir une deuxième vague ou pas. Ça tâtonne parce qu'il n'y a pas deux régions qui sont placées sous la même dans les mêmes conditions. Vous avez des endroits où dans le Cantal il n'y a pas eu de mort. Vous avez des endroits comme les Hauts-de-France ou l'Île-de-France où c'est absolument la pandémie totale. Donc ils ont voulu envoyer un signal d'espoir en disant on déconfine le 11 et puis maintenant ils se disent on va faire du sur-mesure de la géométrie variable en fonction des régions des écoles des âges des gens et puis avec cette possibilité ou non de bouger parce que selon ils ont peur vraiment c'est que si vous voulez dans les hôpitaux toute la vague d'étudiants en médecine qui est venue donner un coup de main jouer les infirmières et tous les personnels qui se sont déplacés des régions maintenant ces gens-là ils vont repartir ils vont se reposer donc ça veut dire qu'on ne se fera pas en mesure s'il y avait une deuxième vague d'assurés donc ils tâtonnent et puis c'est vrai qu'ils ne savent pas très bien où ils vont. Jérôme Miller Comme le temps passe les dernières fois où nous parlions de la réforme des retraites on était sur cette idée qu'il y aurait peut-être une taille unique qu'il faudrait quelque chose d'identique pour tous on voit effectivement à quel point dans cette crise du coronavirus on était plutôt du côté du cas par cas ce qui en soi est légitime le problème c'est que le cas par cas aujourd'hui risque d'être quelque chose qui accentue les différences sociales c'est ça le vrai problème c'est pas tant les différences géographiques c'est pas tant les différences d'âge qui existent bien évidemment c'est les différences sociales et donc la grande crainte que nous avons tous c'est que cette sortie du confinement accentue ce qui était déjà présent dans le confinement le fait que tout le monde n'est pas à égalité devant la maladie que tout le monde n'est pas à égalité devant l'événement tel qu'il se passe c'est pour ça que le gouvernement aurait drôlement intérêt à donner des garanties qui permettraient à chacun de se sentir l'égal de l'autre ce qui n'est pas le cas actuellement là il s'agit de distinctions par région par zone et non pas par catégorie sociale c'est ce qu'on nous dit au début c'était des différences par âge il y avait aussi cette idée que les enfants plus défavorisés seraient à l'école plutôt que les autres excusez-moi on a tout à fait eu au départ et peut-être encore l'a-t-on aujourd'hui des tas d'autres différences que simplement des différences entre les régions plus ou moins touchées donc c'est et je ne jetterai pas toutes les pierres à la fois sur le gouvernement parce que je ne doute pas qu'il est obligé d'avancer à tâton mais la grande question qui se pose à lui c'est de continuer si j'ose dire à maintenir l'unité nationale et pour maintenir l'unité nationale vous ne pouvez pas faire sortir les gens Ah bon on a perdu Gérard Miller Maxime Zbailly qu'est-ce que vous en pensez ? Bah écoutez ce qui est quand même intéressant avec ce virus c'est qu'effectivement nous ne sommes pas tous égaux devant le virus on sait que ce virus il touche plus les personnes âgées les personnes obèses les hommes plus que les femmes certaines régions Nathalie Saint-Cric l'a rappelé ne sont pas du tout touchées alors que d'autres sont très touchées et donc là finalement on ne peut pas confiner tout le monde sur un pied d'égalité alors que le virus ne touche pas tout le monde sur un pied d'égalité et donc c'est important pour mettre en oeuvre ce confinement il y a la question du quand bien sûr mais il y a aussi la question du comment et là quelque part c'est intéressant parce que l'état français est confronté à un réflexe qu'il a depuis longtemps qui est le réflexe jacobin centraliste de vouloir voir la France un territoire unifié et de gommer un petit peu les particularités là il va être obligé de faire confiance au territoire aux collectivités locales aux maires je crois que c'est une des pistes qui est envisagée par l'Elysée c'est de faire confiance aux maires et aux préfets pour laisser au cas par cas et laisser voir comment eux alors bien sûr mettre des recommandations au niveau national mais ensuite s'assurer qu'il y a une différenciation territoriale régionale puisque encore une fois ces régions sont différemment touchées par le virus il faut quand même dire que les maires sont les premiers sur le terrain les directeurs d'école aussi on peut faire confiance à ces acteurs là ce sont les premiers élus de la république ce sont ceux qui sont vraiment sur le front eux ils savent ce qui se passe eux ils peuvent si vous voulez ménager la chèvre et le chou et essayer de trouver des dispositions concrètes ils ont quand même besoin d'avoir une grille de lecture et une feuille de route assez claire les maires ils vont appeler les règles ça n'empêche pas l'autre on peut très bien avoir des recommandations au niveau national c'est ce que fait par exemple l'Allemagne ou les Etats-Unis si vous regardez ce qui se passe et ils laissent ensuite le choix des modalités en fonction des régions et en fonction des élus et je pense que c'est la meilleure manière de le faire plutôt que garder tout le monde confiné indéfiniment je pense qu'il faut pouvoir progressivement y aller c'est justement faire confiance aux régions et aux territoires pour le faire de la meilleure manière possible Nathalie Saint-Cré je crois que vous vouliez intervenir non je voulais dire évidemment la même chose que Maxime c'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter une école dans la Creuse où il y a des grandes salles et où il y a peu d'enfants ou alors où la densité de population est assez faible et une école où il y a en préfabriqué où il y a 25 enfants qui se regroupent habituellement donc la logique de toute façon c'est même si ça risque d'être un peu inégalitaire de ne pas niveler forcément par le bas avec cette égalité et ce que je voulais rajouter c'est que là où la tension dont parlait Gérard Miller tout à l'heure peut devenir c'est au moment des vacances parce qu'on n'en parle pas comme si c'était une grossierté mais il y a beaucoup de gens qui ont retenu dans les campings qui veulent partir alors je sais qu'il y a moins d'un Français sur deux qui part en vacances mais si les plages sont interdites si les piscines municipales ou autres dans les campings ne peuvent pas être fréquentées par les enfants certains auront l'impression que personne ne peut partir en week-end quand ils ont de la famille avec une maison je ne parle même pas de ceux qui ont une maison de campagne mais qu'il y aura des gens qui pourront se reposer alors que les autres toujours les mêmes ceux qui travaillent ceux à qui on a demandé d'aller dans les supermarchés et bien ceux-là ne pourront pas bouger et en plus ils auront tous leurs enfants sur le dos et ça risque d'exploser ça veut dire que vous ce qui vous inquiète ce sont les conséquences sociales de tout ça forcément parce que si vous voulez pour l'instant alors on nous a dit que c'était super le confinement au début qu'on allait réapprendre tous à vivre ensemble j'ai entendu tout à l'heure la chronique de Cap-Rivière qui effectivement c'est assez un générateur de tensions les violences faites aux femmes ont été multipliées par deux c'était de l'humour Cap-Rivière quand même j'ai trouvé ça très drôle c'était de l'humour mais c'était d'une certaine façon la réalité c'est jamais de l'humour gratuit avec Philippe je vous confie c'est assez signifiant comme on dit donc si vous voulez si vous avez déjà les personnes dans les EHPAD qui ont l'impression d'être abandonnées même si elles ont le droit d'avoir quelques visites si vous avez des gens qui ne peuvent pas aller revoir leurs parents ou leurs grands-parents et qu'un certain nombre de privilégiés donnent l'impression eux de pouvoir profiter un peu des vacances je pense que ça effectivement la société ne peut pas tenir comme ça et Nathalie est-ce que vous me permettrez de dire que ce n'est pas seulement donner l'impression d'eux c'est-à-dire que ce que cette histoire a révélé c'est effectivement les fractures sociales qui pour un certain nombre de gens n'étaient pas extrêmement préoccupantes donc ces fractures sociales elles n'ont pas disparu elles ont été mises en évidence par le confinement et sans doute sont-elles un peu plus insupportables après le confinement qu'avant mais tout ce que vous êtes en train de dire sur les vacances que les uns prennent et pas les autres sur le fait que certains ont la chance d'avoir des avantages sociaux plus d'argent tout ça c'était déjà présent simplement c'est un révélateur ce confinement c'est exactement ce que je viens de dire la croissance a disparu c'est pour ça que c'est révélé donc de toute façon ça sera présent et on se demande comment le gouvernement pourrait un tant soit peu atténuer tout ça il pourrait peut-être l'atténuer en donnant un certain nombre d'avantages au moins que rien davantage aux enfants plus défavorisés mais en tout cas c'est ce qui est prévu avec une mise en place d'une certaine forme de colonie de vacances au mois de juillet ou de centres aérés afin que les enfants puissent en juillet s'aérer un petit peu et ne pas rester confinés je ne vous dis pas que c'est génial je pense simplement que c'est ça l'inquiétude à court terme c'est-à-dire qu'après avoir vécu tout ce confinement si on a l'impression mais ce n'est même pas l'impression vous dites que c'est la réalité si la réalité c'est qu'il y a des choses à deux vitesses ça risque effectivement de ne pas tenir et de façon totalement compréhensible oui juste pour répondre à Gérard Miller le meilleur moyen justement de revenir sur ces inégalités sur ces tensions sociales c'est déjà que la croissance revienne c'est très important on avait tout un discours avant la crise qui me disait que la croissance était inutile que ça ne servait à rien on voit aujourd'hui quand la croissance se retire c'est maintenant que ça craque et qu'on voit les dégâts donc il faut absolument que cette croissance revienne et sur la question des vacances qui va être très difficile Maxime la croissance c'est très gentil mais c'est une liste au Père Noël on est sur une projection de moins 8 ou moins 10% effectivement donc c'est pour ça que le timing des vacances va être intéressant aussi de voir à ce niveau là c'est à dire quand est-ce que l'économie française va pouvoir reprendre et il y a une question très épineuse à laquelle moi je n'ai pas la réponse qui va se poser au niveau de ces vacances c'est qu'on a l'habitude en juillet, en août c'est une tradition française de partir longuement plus longuement que dans d'autres pays pour aller en vacances moi je comprends tout à fait et je suis le premier à le dire que les gens auront besoin d'aller prendre l'air auront besoin d'aller d'aller voir un autre horizon que celui de leur fenêtre ou de leur jardin le problème c'est que si l'économie française doit repartir justement après ce déconfinement progressif dans les périodes de juillet-août ça va être compliqué aussi de dire aux gens bah non vous ne pouvez pas aller en vacances mais il y aura quand même un impératif économique qui voudra aussi que les entreprises puissent repartir parce que si elles ne passent pas le cap de l'été certaines d'entre elles ne vont pas pouvoir revenir à leur activité et donc va se poser la question en fait d'un choix à faire entre les vacances qui pourraient être exceptionnellement sacrifiées pour tout le monde pour faire relancer l'économie ou alors de dire on part en vacances mais on prend le risque que l'économie s'aggrave encore plus derrière et ça c'est un débat qui va être très compliqué et qui va être rendu est-ce que vous n'oubliez pas les uns et les autres le virus parce que c'est le virus c'est pas le gouvernement qui va décider en fait c'est le virus d'abord qui va décider de ce qui va se passer non Gérard Miller non mais c'est je suis ravi de me retrouver avec Maxime parce que j'ai pensé à lui de temps en temps vous m'avez manqué aussi Gérard comment va-t-il sortir de cette crise lui qui nous a vacciné quand même pendant un certain temps avec le moins d'États et qui effectivement découvre à quel point aujourd'hui l'État est quand même plus que nécessaire non non c'est pas moins d'États c'est un meilleur État et je pense que l'État révèle ses défaillances aujourd'hui justement pour vous le meilleur État Maxime c'est qu'il y en ait moins mais ce que je trouve extraordinaire c'est quand je réentends en termes d'impératifs économiques alors je ne vais pas sous-estimer l'importance de gagner sa vie et que l'économie aille bien aujourd'hui considéré qu'on peut reprendre le terme d'impératif économique comme avant la crise on voit bien que c'est notamment parce que l'impératif économique a primé sur toutes sortes d'autres impératifs que nous avons aussi été dans la situation que nous avons connue donc par pitié vous savez rien à voir avec l'importance économique Gérard Maxime je comprends votre passion mais ne mangez pas votre téléphone parce que ça sature écartez-vous un tout petit peu votre petit téléphone accessoirement on n'est pas seul au monde je veux dire il n'y a pas la France qui serait un pays isolé et qui serait entourée d'un certain nombre de pays les pays se remettent à travailler le confinement est levé un petit peu partout on l'a entendu tout à l'heure dans votre journal il y a un moment donné effectivement où l'économie va repartir et devra repartir parce qu'on ne peut pas vivre isolé et puis quand vous parliez du virus c'est aussi un arbitrage parce qu'il y a un certain nombre de pays qui ont choisi de favoriser la reprise économique en se disant on va bien voir ce qui va se passer au niveau du virus donc effectivement si le gouvernement tâtonne est-ce que les personnels soignants qui font une grosse pression pour que le confinement dure plus longtemps et que surtout le 11 ce ne soit pas une espèce de folie où tout le monde se libère c'est qu'on avance petit à petit et puis il y a des choix ou politiques ou philosophiques qui sont un peu plus de liberté en faisant confiance aux gens et peut-être avec un risque que le virus se développe un peu plus vous avez tout à l'heure fait un reportage en Suède ce sont des arbitrages entre la liberté individuelle le risque voilà donc on ne peut pas nier ça en considérant que ce n'est pas un choix c'est un choix politique et en ce sens-là quand Macron dit qu'il s'est émancipé un peu du conseil des scientifiques il a assumé son choix alors après on verra mais c'est assez logique qu'il y ait des choix politiques mais ce qu'il faut c'est que la nation puisse les partager cela dit quand on voit et moi je ne suis pas psychanalyste c'est Gérard Miller quand on voit un certain nombre de détresses de personnes qui sont effectivement vivent le confinement non pas comme merveilleuse occasion de jouer enfant au monopoli avec ses enfants mais plutôt comme quelque chose d'éminemment dépressif on peut se dire aussi que le choix de faire repartir l'économie est quelque chose qui est intéressant parce que le travail ce n'est pas toujours pour simplement un impératif économique c'est aussi un lieu où on rencontre des gens où on parle et où on n'est pas bouclé chez soi en tête à tête avec soi-même l'aspect psy Gérard Miller vous avez eu la gentillesse d'évoquer le fait que je suis psychanalyste je n'ai pas cessé pendant tout le confinement de continuer mon métier de psychanalyste par téléphone avec de très nombreuses personnes qui étaient déjà connues par moi ou que j'ai découvert parce que je suis sur des plateformes où des soignants peuvent s'adresser ou d'autres personnes en première ligne et ce que je peux vous dire c'est que ce que les gens aussi ont découvert dans cette histoire-là c'est à quel point l'échelle des valeurs qui étaient les nôtres peut-être à nous tous en tout cas à un certain nombre d'entre nous cette échelle des valeurs est remise en cause et donc je ne nie pas les nécessités de l'économie et de son redémarrage je dis simplement que les gens ont aussi découvert quelque chose d'eux-mêmes de ce qui est pour eux le plus important c'est que ça n'est pas possible c'est pas possible simplement de nous refaire le coup de et maintenant retroussons les manches pour aller au boulot évidemment qu'on va aller au travail de façon non mais sur le côté Gérard dans ce que dit Nathalie elle dit aussi ça peut aussi nous faire à tous du bien de sortir de ce confinement l'aspect psychologique il est pas et s'il se conjugue avec l'aspect économique pourquoi pas finalement alors moi je ne fais pas de pronostics mais intuitivement j'ai l'impression que le déconfinement posera plus de problèmes psychologiques que le confinement pourquoi ? on le trompe peut-être parce que justement dans le confinement on a eu le sentiment qu'on se mettait tous entre guillemets à l'abri plus ou moins réussi plus ou moins supportable on va pas revenir là-dessus le déconfinement nous sommes reprojetés dans un monde qui nous semble hostile évidemment à cause du virus mais pas seulement qui nous semble hostile parce que c'est lui qui nous a conduit à ce que nous connaissons et donc le confinement ça a été un moment de parenthèse parfois doré pour certains très peu et douloureux pour beaucoup le déconfinement c'est nous reprojeter dans l'endroit même dans la gueule du loup et donc c'est pour ça qu'il faut bien penser psychologiquement ce déconfinement on pourrait dire mais c'est formidable sortir de prison quelle joie pour tout le monde et bien je ne le crois pas je crois que le déconfinement va nous faire très peur Maxime Zbailly oui non mais juste sur ce qui vient d'être dit l'équation elle est très complexe parce qu'il n'y a pas seulement le risque sanitaire à prendre en compte il y a effectivement le nombre de vies à sauver ça c'est très important mais il y a aussi le risque économique il y a le risque social et il y a le risque que Gérard Miller vient de mentionner de santé mentale et donc dans cette équation là si vous voulez si vous déconfinez beaucoup trop tôt vous risquez de mettre en péril le risque sanitaire et d'avoir peut-être une deuxième vague une troisième vague des déconfinements en accordéon enfin les épidémiologistes présentent beaucoup de scénarios comme ça et si à l'inverse vous confinez beaucoup trop longtemps vous prenez le risque sur la santé mentale et sur l'économie donc c'est pas une question d'économie contre les vies ça c'est très caricatural et ça ne m'étonne pas de Gérard Miller sur cet aspect là mais il faut être beaucoup plus je pense nuancé là-dedans et essayer de voir effectivement comme le disait Nathalie Saint-Cric que les gens le travail n'est pas une servitude ça peut être aussi justement les gens ont besoin de revoir leurs collègues ont besoin de retrouver leur bureau ont besoin aussi de se remettre au travail pour se redonner aussi un sens et pour retrouver aussi une raison de vivre et une certaine forme de bien-être donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte et c'est pour ça que c'est très très compliqué il y a beaucoup d'inconnus dans cette équation et c'est pour ça qu'il y a très peu de place aux certitudes et il y a beaucoup de place justement à tâtonner et à essayer de faire ça progressivement c'est vraiment ça le débat et je pense qu'il faut sortir la période est trop compliquée et trop grave pour tomber dans les caricatures et d'ailleurs le gouvernement envisage sans le dire véritablement de faire éventuellement un stop and go c'est-à-dire que si les choses se passent mal si la deuxième vague arrive si on est de nouveau confronté à des épouvantes ils envisagent de pouvoir éventuellement de reconfiner un petit peu dans certains endroits même temporairement de toute façon ils ne peuvent pas envoyer un message aux français qui est de dire tout s'arrête donc il y a quand même cette épée de Damoclès en permanence et ça sera au nom du pragmatisme donc de toute façon on n'a pas tellement le choix on n'a pas de masque en quantité suffisante on ne peut pas faire ce que font un certain nombre de pays donc on est obligé de se lancer et puis de voir éventuellement s'il ne faut pas freiner par bon moment Nathalie Saint-Cric vous avez la parole je voudrais qu'on se dise quelques mots d'une étude qui vous a bouleversé je crois pendant le confinement seulement deux français sur trois procèdent quotidiennement à une toilette complète en clair il y en a un sur trois qui ne savent pas tous les jours vous vous sentez concerné pourquoi ça vous a touché à ce point là ? mais pas du tout je suis content que vous soyez au téléphone non mais je vous remercie je vous signale que c'est les hommes qui se tiennent moins bien que les femmes dans ce genre de nous on se contente de ne pas mettre de soutien à gorge de temps en temps qui comme je suis au téléphone ne vous dérange pas directement non c'était pas du tout pour pousser des cris d'orfraie c'était d'une certaine manière en disant que quand on est seul ou en famille avec un cercle restreint et qu'on ne sort pas se laver c'est certes une question de dignité personnelle de choix de ne pas se laisser aller mais il y a tellement plus de séduction parce qu'on ne voit plus personne parce qu'on n'est confronté à personne et de toute façon si on est confronté avec quelqu'un en a un masque quand on a la chance d'en avoir un et qu'on est à 3 mètres ou à 4 mètres que je peux comprendre que toute cette envie de plaire le fait de s'arranger si vous voulez de faire une espèce de l'art de la toilette je peux comprendre que de temps en temps ben voilà et puis si je rajoute les hommes seuls manifestement depuis 65 ans qui n'ont pas forcément envie de faire des machines toute la journée et les femmes à qui ça casse les pieds également parce qu'on est totalement égaux sur ce genre de choses j'ai trouvé ça marrant de voir ça mais je ne le trouve pas ça ni épouvantable bon il faudrait simplement peut-être qu'ils se lavent trop les mains qu'ils ne peuvent pas se laver le reste parce que je veux dire il y a un équilibre je pense que tout ça rentrera dans l'ordre dès qu'on vivra normalement avec un entourage Gérard Miller quand même il y a quelque chose d'intéressant dans cette étude c'est qu'on s'aperçoit que si les gens se lavent moins c'est parce que comme ils savent qu'ils ne sont plus exposés au regard des autres ils disent à quoi bon finalement leur apparence corporelle leur importe peu qu'est-ce que ça vous dit à vous ? là pour le coup c'est le psychanalyste alors je vais vous donner une autre interprétation que la vôtre si vous me le permettez je vous en prie qu'est-ce qui fait que nous nous lavons qu'est-ce qui fait que nous nous pomponnons que nous rasons que nous nous épilons etc c'est notamment que notre corps à notre naissance nous a été livré sans mode d'emploi et que nous passons une grande partie de notre vie à essayer de l'apprivoiser à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce machin-là et qu'à partir du moment où on a découvert si j'ose dire une bête encore plus féroce que notre propre corps à partir du moment où nous savons effectivement que le coronavirus est là d'une certaine façon nous nous réconcilions avec notre corps sans avoir besoin sans cesse de le tripatouiller parce que toutes les civilisations tripatouillent le corps on fait des excisions ce qui est une monstruosité mais on fait aussi toutes sortes d'autres de l'image des dents dans certains pays ou simplement vous voyez bien qu'on manie le sexe pour en couper un petit bout nous avons besoin sans cesse de nous approprier notre corps et de pouvoir en quelque sorte nous dire ce corps mais pas menaçant et bien lorsque nous sommes vraiment menacés du coup nous n'avons plus besoin de nous occuper à ce point de ce drôle de machin qu'on appelle notre corps Maxime Bailly une petite douche quand même pour finir rapidement parce qu'on est au bout là vous êtes d'accord avec Mierre pour une fois le sondage oui oui mais le sondage est intéressant alors moi j'ai appris dans ce sondage assez étonnant qu'il y avait 3% des femmes qui ne portaient pas de soutien-gorge en février et cette proportion est passée à 8% en avril donc c'est un effet du déconfinement vous restez chez vous je vous laisse sentir les conclusions que vous voulez moi j'aurais bien aimé qu'il pose la question du pyjama aussi parce que je pense que le pyjama est devenu une question sur le pyjama dans ce sondage moi je serais bien preneur d'une photo de Maxime Bailly en pyjama tiens qu'on pourrait mettre sur les réseaux sociaux merci à tous les 3 d'avoir été en direct avec nous pour refaire le monde dans un instant on va faire du sport donc la douche c'est pour après après Véro c'est la musique qui nous emmène tout droit vers Véronique de Villèle bonsoir Véro je suis là coucou Thomas bonsoir tout le monde vous allez bien très bien je crois que vous nous proposez de faire un peu de hula hoop ce soir je me suis même amusé dans la petite vidéo à dire mais oui mais hula hoop les gens vont pas comprendre les petits jeunes mais en fait je me suis aperçu que si donc vous avez des messages donc hula hoop hula hoop c'est très bon pour la taille donc la vidéo la vidéo est sur les réseaux sociaux comme ça on peut suivre en image ce que vous nous dites avec la voix alors on y va et même je pense que les gens se sont entraînés un petit peu avant ce qui est encore mieux alors on est debout les bras le long du corps le dos toujours pareil vachement bien tenu les jambes tendues et on étire sa taille côté 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 sans bouger les hanches sans bouger les épaules ça c'est le premier mais non 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 mais ça c'est un très bon exercice debout la taille on l'envoie à droite on l'envoie à gauche on l'envoie à droite on l'envoie à gauche on ne bouge pas les épaules on ne bouge pas les hanches et la petite difficulté elle est là une fois qu'on a fait une bonne bonne série on plie les jambes on reste toujours le dos bien plat et là hula hoop hula hoop et on tourne sa taille de tous les côtés de tous les côtés et je vous promets que c'est un mouvement pour la taille les cuisses les hanches les fesses le ventre à partir de là tout travaille c'est l'exercice idéal c'est pas mal c'est bien de mélanger les deux en fait vous remettez debout jambes tendues et vous refaites taille côté 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 vous pliez hula hoop hula hoop hula hoop et puis vous terminez par deux bras extrêmement étirés au dessus de vous en couronne pour dégager les épaules le dos et vous faire du bien ce qui est bien c'est qu'on fait aussi de la gym cérébrale avec vous il faut c'est hyper important côté 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 les hanches les hanches les hanches et puis voilà je suis contente parce que les gens ont l'air de bien suivre ce petit rendez-vous du soir donc je suis tout à fait ravi on a beaucoup de retours d'auditeurs qui nous font des petits commentaires très sympas sur cette petite séquence et on rappelle pour ceux qui peuvent pour ceux qui veulent sosepad.fr on a décidé que si on voulait on donnait un euro par jour puisque c'est la cause que vous soutenez avec la fondation recherche Alzheimer pour les EHPAD merci Véronique mille fois merci d'en parler je vous embrasse à demain bye bye et après le touille 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 il est 20h Sous-titrage ST' 501